L'immobilier simplifié, avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige, bon matin. Bon matin, Sylvain Merri-Josée, vous allez bien? Très, très bien, la Saint-Valentin s'en vient. Et oui, ce matin. Comment tu es-toi? Oui, on va parler de convention d'indivision, donc, deux acheteurs qui veulent acheter une propriété ou plusieurs acheteurs. Un grand rêve aussi. Un grand rêve des acheteurs. Mais c'est le cas pour des couples notamment. Oui, effectivement. Ça va bien, on va avoir une maison, puis on va acheter une maison, puis tout ça. On vous souhaite que ça marche. Oui, effectivement. Toute la vie, que ça aille bien, mais il faut prévoir pareil, le pire. Il faut prévoir, puis c'est toujours mieux de préparer le pire qui pourrait arriver quand ça va le mieux, par expérience personnelle. Soyez aux aguets, j'aurais dû le savoir avant, mais il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde apprend. La convention d'indivision, ce matin, c'est entre deux personnes qui vont acheter, deux ou trois ou quatre personnes, ou un groupe de personnes. Ça peut être deux couples qui vont acheter un chalet, des choses comme ça. On va parler d'indivision, convention d'indivision, pour faire un rappel. On dit indivision, Patrick. On dit indivision parce que quand on va acheter une propriété, je vais donner un exemple. On va parler de la division du condo, c'est une propriété divise. Donc, on peut la diviser en cas de port et en air de plancher, séparés avec des propriétaires uniques dans un immeuble. Mais l'indivision, on ne peut pas couper la propriété en deux pour dire tu vas occuper la gauche, tu vas occuper la droite, tu as un unifamilial ou un plex. Un plex, on peut plus l'attribuer avec des numéros de porte quand on est en indivision, mais l'unifamilial, on ne peut pas la diviser. Donc, on appelle ça une convention d'indivision entre les parties. Donc, à l'intérieur de ça, on va parler de toutes sortes de choses. Puis les gens qui ne connaissent pas les conventions d'indivision vont dire, moi, je n'ai pas une mise de fonds égale avec mon partenaire. De quelle façon que je vais pouvoir me faire rembourser à la fin s'il y a une vente? Dans la convention d'indivision, ça va être à l'intérieur de ce document-là qui vont le mentionner. Qui va nous guider là-dedans, le notaire? Ça, c'est le notaire instrumentant, mais moi, j'en parle d'entrée de jeu avec mes clients qui arrivent pour visiter une propriété parce qu'on le voit, c'est un couple qui vient d'acheter une maison infamiliale. Donc, je vais lui parler de convention d'indivision. J'ouvre une parenthèse aussi de testament, s'ils n'en ont pas. N'oubliez pas, si les gens n'ont pas de testament, aucunement, il n'y a pas d'enfant qui est là, bien, qui va hériter? C'est les parents d'un des deux qui vont être un des deux défunt. Parce que ça, si on ne le demande pas, Patrick, si on ne le fait pas chez le notaire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de document autre que la vente de la maison. Le notaire va vous en parler, c'est sûr, avant de faire l'acte de vente quand il va vous rencontrer. Mais c'est toujours mieux d'être prêt parce que si on prend le cas des premiers acheteurs, eux, ils se posent la question présentement. Moi, j'ai une mise de fonds qui est différente où j'ai un salaire plus élevé que l'autre partie. Vous pouvez acheter une propriété présentement avec des mises de fonds qui sont très différentes. Je vais étirer l'exemple au bout. Admettons que l'acheteur A a un salaire 30 % plus bas que l'acheteur B, mais que lui, il a une mise de fonds, il a un rap qui est disponible de 35 000 $ et qui va l'injeter dans la propriété. Lui, il va dire à notre client A, j'ai mis 35 000 $, mais la propriété, je mets uniquement 30 % dedans en réparation, en entretien et tout ça. Donc, lors de la vente de la propriété, on va ré-ouvrir la convention d'indivision, on va aller voir le montant qui a été mis par le A, les entretiens qui ont été mis par le B et le montant qui va avoir été donné aux deux parties. Et tout ça, ça va se rediviser à la vente. À la vente de la propriété. La convention d'indivision est un excellent outil pour tout bien faire fonctionner. Tantôt, je mentionnais les couples qui vont s'acheter des chalets. On en voit de plus en plus. Votre convention d'indivision peut même aller inclure des périodes durant l'année que vous allez occuper la propriété. On peut même aller dire une année sur deux, ça va être le Noël et le jour de l'an vont changer de côté. Ces choses-là... Parce que ça peut sembler évident, ça peut être deux couples, tu le disais, c'est ça, puis l'entendre va super bien, puis mieux vaut prévoir aussi de pire. Convention de notariés par écrit. Vous pouvez aussi la faire sous sein privé. Naturellement, quand vous achetez la propriété, pensez à ces trucs-là, de vous dire, bon, bien, parfait, moi, la propriété, je mets tant de mise de fonds, mais je vais être propriétaire à un pourcentage qui va être différent de la personne avec qui je vais être partenaire dans la convention d'indivision. Mais j'imagine, Patrick, qu'en cas de vente, l'autre peut avoir une option sur l'achat de l'autre moitié. Oui, ça, on va en parler plus tard. C'est le droit de préemption. Donc, il faut toujours, ou le droit de premier refus, il faut toujours offrir la propriété dès qu'on a le goût de la vendre à l'autre partie, naturellement. Encore là, on va respecter les conventions d'indivision. Ça, c'est un droit automatique dans les actes de vente. Que donc, dès, à moins qu'il y a eu stipulation contraire des parties, mais en réalité, c'est supposé d'être là, parce que là, ça va être là. Lors de la vente, la première partie qui va acheter la propriété va l'acheter à son pourcentage qui est là, va rembourser s'il y a eu des mises de fonds supplémentaires. Il y a tellement de beaux outils qui sont disponibles pour les premiers acheteurs présentement. On a la RAP qui est là, nos conventions d'indivision, vous avez des mises de fonds qui ne sont pas égales, des choses comme ça. Les entretiens aussi vont suivre. Donc, c'est important de les écrire. Le notaire, naturellement, va vous en parler, mais moi, je crois vraiment bien d'en parler lors des premières visites, de cette façon-là, les clientèles de premiers acheteurs. Je n'en parle plus pendant des années. Vous allez en parler chez le notaire, mais vous allez déjà avoir une bonne idée de quelle façon procéder et mettre sur papier. Passer à ça, des petits couples aussi qui veulent une première maison. Vous êtes deux, mais vous allez être bientôt peut-être trois, quatre, cinq. Ça aussi, on peut en parler avant. Il y a un gros spectacle qui s'en vient, un spectacle annuel d'Opération Enfant-Soleil. C'est organisé par Remax Prestige. Remax Prestige, oui, effectivement. On va rire cette année. Oui, oui, oui. Julie Dion va être présente. Donc, pour Opération Enfant-Soleil, c'est une très bonne cause. On a des billets à 50 $ le côté terrasse. Ça s'appelle le 8 mai prochain. Rions donc. Oui. Don, D-O-N. Rions donc avec Julie Caron. Il y a des billets, donc, en vente chez Remax Prestige. 10 rue Wilfrid-Évanger à Saint-Charles-Boromé. Allez voir la gang, des gangs, des gens super sympathiques à part ça. Vous êtes chanceux. Vous allez croiser Patrick Lapalme sur place. Avec plaisir. Ou pas, toujours sur une date, effectivement. On se reparle la semaine prochaine. Oui, et pour te joindre, bien oui. Et pour me rejoindre naturellement au 450-499-5544 sur mon Facebook, toutes les chroniques immobilières sont disponibles sur la chaîne YouTube également. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu.